Ouah j'ai tout raté... Yumi en normal game ! Attends, attends, on arrête tout. LTF4... Stop, 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 on arrête la musique et tout. Yumi en normal game, c'est quoi ton problème là ? Et Zac est ban ? Mais c'est quoi cette merde ? Chew, là ? Checkdowns ? En mode, je veux des kills. J'arrive pas à KS. Du coup là j'ai pris les deux runes qui me permettent de mieux le KS possible. Je suis une merde ? Oui, complètement, oui. Bon, normalement les gens... Alors, vous êtes pas au courant sur YouTube, mais je l'avais dit en stream parce que j'ai repris les streams. Peut-être. Peut-être on reprend les streams. J'avais des gros problèmes de PC, de connexion, etc. Donc, le temps que j'arrive à remettre tout ça en ordre, ça a mis du temps. Et là, le dernier bug que j'avais, c'était mes problèmes de FPS ou je sais pas. J'avais l'impression d'être lent dans le jeu. Donc, j'ai tout réinitialisé, tout mon PC, etc. J'ai perdu mes disques durs externes parce que je suis un bolos. Pas de problème. Et il restait un problème. Je me sentais lent dans le jeu comme si j'avais un problème de faible FPS. Et je me suis dit, tiens, et si ce ne serait pas le tapis de souris ? Et du coup, je m'en suis acheté un hier. Il est arrivé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la game test. Attention. Après, est-ce que j'avais ce problème-là off-stream ? Je ne sais pas. Donc, oui, je joue à Nivia Support. Ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Je ne suis pas trolling. Allez, casse-couille en tout cas. On peut boire un en face. On avait perdu 100% de trade si la Nila aurait flash mon cul, en fait. C'était ultra obvious que je fasse ça. Donc, c'est un peu bizarre. Pas touché, bro. Il avait encore son flash. Alors, je vais vous expliquer, en fait, ce que je suis en train de faire et pourquoi ça marche jusqu'à être au level, en fait. Là, moi, ma technique, en ce moment, pour gagner vraiment beaucoup de games, c'est le full roaming. Le full roaming, ça veut dire que tu ne fais que gank tes lanes, mais ton ADC est tout seul. Et pourquoi ça marche avant le haut halo ? Parce qu'en face, pour contrer ça, c'est soit le dive, soit le freeze. Dans les deux cas, ils ne sont pas capables de le faire. Elle n'est pas sous-tour ? Nice, parfait. C'est gênant, ça. Gênant le move ! Ouais, je n'ai pas compris le truc sur Yumi. En fait, moi, j'étais en train de follow en mode, bon, ils ont l'air de savoir leurs dégâts, etc. Sinon, c'est extrêmement stupide. C'est très stupide. Je vais prendre mes bots tout de suite, du coup, vu qu'on va partir en full roaming. Et là, en fait, cette technique-là, pourquoi moi, je l'utilise ? Parce que souvent, les ADC ne jouent pas du tout de la même façon que de mon playsteel, qui est ultra agressif. Il est ultra agressif, je veux dire, le playsteel. Les gens ne regardent pas la carte. Tu gank une fois, limite, ça fait un kill. C'est un peu stupide. Ok, on revient bot. Le jungler, s'il est lâché, mort. Ouais, elle était là. Ok, les gars. Vous comprenez, maintenant ? C'est ça, ce que je voulais vous dire, c'est que la force du roaming avant le haut et l'eau. Je vais essayer de vous l'expliquer dans cette vidéo, mais j'ai du mal à expliquer des trucs et de me concentrer dans ma partie. En gros. Comment contrer le roaming ? Oui, allô ? Ah non, pas du tout. Du coup, je vous expliquais pourquoi c'est aussi fort de faire du roaming. Il est chiant. Il est chiant avec son flash. Je le fais burn à chaque fois, donc c'est moi qui est chiant en plus. Il va peut-être avoir peur. Moi, je vais aller bot. Je vais prendre la plante. En gros, la force du roaming avant le haut et l'eau. Pourquoi je dis que c'est fort avant le haut et l'eau ? Parce que les gens vont faire plein d'erreurs. Soit ils vont avoir le sum et ils vont dive ton pote. Ils sont peut-être là-dedans, mais je m'en fous. Soit le support adverse va à Rome alors qu'il n'est pas du tout préparé à Rome et il va galérer de ouf. Elle fait mal, elle m'a fout la paix, là. On se met devant pour le truc. J'arrive pas à faire... Je suis un homme. J'arrive pas à faire deux choses à la fois. C'est terrible. Ok, non, je suis juste con, mais... C'est chiant. J'essaie de vous expliquer un truc, je n'y arrive pas. Alors, pourquoi le roaming est intéressant ? Prise numéro 48. J'en ai marre. Faire du full roaming, ça veut dire que tu fais beaucoup de gang sur toutes les lanes. T'es partout sur la carte. 1. La plupart des joueurs avant le haut et l'eau n'achètent pas de war. Ils ne regardent pas la carte. Et la macro game, ils s'en bat tes coups. Eux, ils s'intéressent juste à la micro game. Micro, ça veut dire juste leur skill, leur réflexe, leur combo, des trucs comme ça. Regarder la carte, avoir un sens où t'es préparé. Ah, ok. Là, le jungler pourrait être là. Ils s'en battent les couilles. Du coup, toi, un support qui serait là. Anivia en plus exotique. Bon, j'avoue, même si tu joues Léona et tout, ça marche. Mais... C'est pour vous dire à quel point ça va être fort. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou il va me fumer la gueule ? Ok. Vas-y, je prends ce crête, je prends ce crête. Là, vu que je suis très bien dans la partie, je peux me permettre de faire des camps. Même lui, là, tu vois. Je vais le voir deep, d'ailleurs. Je vais même... Non. Vas-y, je vais le voir dès là. On va se mettre ici parce qu'il y a lui. Je vais l'envoyer sur mon jungler. Ok. On va avoir de la lane ici. Lui, il a fait ghost. Je pense pas qu'il ait flash. J'avoue que son ghost est beaucoup plus sûr de le toucher. Je vous promets, je vais réussir à vous dire pourquoi le full roaming, comment on joue là actuellement. C'est intéressant. J'ai pas pu vous montrer un exemple de ce qui vient de se passer. En gros, là, tu vois mon ADC ? Elle est morte ici. En 1v2. Il y a vraiment une très forte chance que ce soit chaud pour eux d'avoir fait ça en vrai. Parce que normalement, le dive, très peu de gens sont capables de dive. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de la tour. Et normalement, ils maîtrisent pas bien les dives comme on a pu voir en early game ici. Mais ça marche un peu plus... Ça marche mieux. Ça marche mieux quand ton ADC a cleanse ou exhaust. Ok, nice. Ça marche mieux quand ton ADC a cleanse ou exhaust. Parce qu'en fait, il va être beaucoup plus dur à dive. Soit il exhaust et il met ça sur l'ADC et l'ADC fera zéro dégâts. Soit... J'ai pas réactivé le Q parce que j'ai cru que ça allait finir les sbires distance. Soit il a cleanse et il peut enlever des stuns de Léona. Si tu vois, c'est un truc intéressant comme ça. Donc, tu peux laisser ton ADC vraiment à 1v2 pendant très longtemps s'il a ces deux sorts-là. Là, c'est pour ça que je reviens quand même assez souvent à la botte lane parce qu'il a que heal en fait. Et s'il a heal, tu peux faire des 2v2, tu peux faire des trades comme on vient de faire. Et ça marche très bien. Donc faudra... Je viens de voir mais la vidéo, vous allez rien comprendre. Je pars dans tous les sens. Ça n'arrive. C'est débile. Débile ce que je suis en train de faire. Bref, vu qu'on va faire beaucoup de kills et on n'aura pas beaucoup de farm, le seul défaut de faire ça, c'est qu'on aura... C'est un peu ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse parce que si tes ganks ne passent pas, tu ne vas pas avoir de gold. Parce que tu ne vas pas faire proc ton item support en phase de lane. Et tu auras beaucoup moins d'expérience que le support adverse. Donc il faut vraiment t'assurer que ce que tu es en train de faire, ça a du sens. Sinon c'est... Close, 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 sorry. J'aurais peut-être pas dû aller chercher le set ward. My bad. Donc ça c'est vraiment le... Les deux seuls défauts, c'est que soit ça passe ou ça casse. Mais quand ça va casser souvent, que tu vas foirer tes ganks, ça veut dire que tu as tes lanes qui n'ont pas de setup intéressant. Ils n'ont pas de setup intéressant de... Oh je suis une merde. Hop on passe ici. Genre par exemple si t'as un Asus... La dernière fois j'avais joué avec des tanks. Mais des tanks sans cc quoi. Le truc improbable. J'avais un Sion et un Asus je crois. Ou un truc comme ça. C'était très difficile à gang parce que eux ils voulaient juste farmer de leur coin. Ils voulaient limite mourir en 1v2 ou en 1v1. Donc c'était très difficile à Rome. Donc à partir de là il faut limite dodge quoi. Je vais l'aider pour le dragon j'avoue. Eh vous savez quoi ? J'arrive pas à faire une vidéo pour vous expliquer un truc tout en jouant. J'arrive pas ok ? J'arrive pas. J'ai peut-être un problème. Je sais pas. Je sais pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Tout ce que je veux vous dire c'est que si votre ADC vous sentez qu'il est vraiment pas ouf. Vous sentez qu'il veut jouer solo. Il a peur de jouer. Vous avez le droit en tant que support alors évidemment il faut un support un peu adapté quoi. Tu peux pas vraiment faire ça avec une Soraka même si ça peut marcher très bien. Vous avez le droit de quitter la laine et aider les autres. Ça marche trop bien et n'hésitez pas vraiment à le faire quand votre ADC est un petit peu du slip là. Ça arrive très souvent. Et c'est une dinguerie parce que tu vas pouvoir mais vraiment rendre fou les adversaires. Là le Swain n'a pas joué de la game. Moi c'est pour ça que je ne joue plus à la mid lane. Je joue mid. J'ai rejoué mid ces derniers temps en AOL et en smurf queue. Mais c'est du 1v4. Une fois sur deux. C'est soit ton équipe t'aide. T'as pas besoin de jouer. T'es encadé à parfait et le mec en face il méritait de gagner. Il était dix fois plus fort que toi. Tant pis. Ton équipe a fait des ganks. Ils ont joué en équipe. Ciao. Et si c'est l'équipe adverse bah t'as perdu. C'est fini. Je passe par là. Bon j'aurais pas dû faire ça. Le flash in comme ça c'est un peu ballsy parce que 1 j'ai mon 9. 2 j'ai des stacks. Mais c'est mon gameplay. Ça vous voyez le flash que je viens de faire. Je m'entraîne à ne plus le faire en fait. Parce que c'est con. Ça sert à rien. Limite on aurait eu la tour. Non on aurait eu la tour ici. J'aurais gardé mon flash. Mais j'aurais pas eu le décuil mais. On s'en fout des deux kills en plus. A moins qu'il valait des gold. Bonus de gold je sais pas quoi. Mais là vraiment. On bat les couilles en vrai. Bon elle a son ultime. On va pas pouvoir faire grand chose. Elle va peut-être essayer de revenir pour le E. Non. Alors moi j'ai mon 9 au cas où. Je pensais qu'elle allait le back. Du coup j'ai mis mon mur un petit peu derrière. Et oui je suis désolé. Je maîtrise absolument pas Anivia. J'essaie de m'entraîner parce que je trouve que c'est un champion super intéressant en support. Dans le sens où elle peut temporiser de malade. Ses ganks avec le mur c'est trop bien. Si elle sait où aller. C'est très situationnel. Ça dépendrait beaucoup de la draft. Mais s'il y a un champion très peu mobile à la mid lane. Elle le déchire. Genre là Swain c'est un champion très mobile. Très peu mobile. C'est pour ça qu'il a pris Flash et Ghost. Et sans ça. Il n'a pas de lane. Je l'aurais camp. Il ne bougeait plus. Et même avec ça il a galéré. Ouais un Zonia c'est pas mal en vrai. Goal Zonia. J'aurais pu prendre un Medjay aussi. Vu que j'étais à 10. J'aurais pu avoir les 10% de move speed. Et vu que j'avais mon 9. J'aurais pu jouer un petit peu plus safe pour Snowball. Encore plus hard la game. Peut-être mauvais call de ma part peut-être. Merde j'ai oublié de réactiver le connard. Il y en avait qu'un où je les ai tous eu en même temps. Swain qui est parti top du coup. Comment qu'il soit là. Mais il était là. Et là le problème. Alors. J'ai un petit problème avec cette technique. C'est que. Ça fait vraiment trop chier les gens en fait. Genre moi ça m'a carrément fait. Rache kit de la mid lane. Parce que trop de joueurs faisaient ça. Je ne sais pas. Si c'est juste à Oelo. Smurf Q etc. Ou. Tout le monde roam. Tout le monde. Tout le monde bouche son cul de sa lane. C'est à la mid lane. C'est le centre de toute la map. Mais. Toutes mes games. Je ne pouvais pas jouer mon 1v1. Il y avait le jungler normal qui venait. Il y avait le support. C'est chiant. Mais c'est ok. Je veux bien. Mais le support il venait des fois avec son ADC. Le top des fois il venait aussi. Mais j'étais en 1v5. Et la gamme d'après c'était du 5v1. Je pouvais regarder un film Netflix. J'avais gagné. Il faut. J'ai l'impression qu'il faut juste bouger son cul en fait. Hop 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 hop. Les gens. Les gens. Les gens. Eh mais ce n'est pas fini. La vidéo n'est pas finie. Aujourd'hui encore une fois. Nous sommes sponsorisés par Instant Gaming. Merci à eux. Vraiment. Parce que ça m'aide énormément dans ces autres roubles. Qui sont mes problèmes d'ordinateur etc. Merci à eux. Parce qu'ils m'ont permis d'économiser tellement mais tellement d'argent. En achetant des jeux sur mon PC. Alors il n'y a pas que sur le PC. Il y a des jeux sur PlayStation, Xbox, Nintendo. Bref. Il y aura tout un assortiment dans leur catalogue complètement insane. Normalement vous connaissez déjà Instant Gaming. C'est un site où ils vendent des jeux digitalisés. T'achètes. T'as le code. Tu télécharges. C'est réglé. Il y a des promotions de fou. Moins 21%. Moins 26. Mais moi je me tape des moins 80. Des moins 90 sur certains jeux. Ah moi j'achète des jeux. Ils sont à 2 dollars. Alors que normalement c'est 26. Et n'attendez pas. Les précommandes. Ça part comme des petits pains. Ça va extrêmement vite. Des bisous et à la prochaine. Ciao.